Alors yo salut tout le monde, c'est Proz et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui m'a été demandé beaucoup, mon gaming setup de 2016, donc sans plus tarder je vais commencer ça, donc comme on peut voir ici c'est ma chambre, mon setup il est là, on va faire un tour aussi de ma chambre un peu au complet en général, pour vous montrer un peu c'est où que je fais mes vidéos etc, donc premièrement voici mon posture de panda, ma chambre, toile, mon lit, ça, ça, un miroir, ici il y a encore ma tour de boisson énergisante, ce qui est très bien, la vue de ma cour, ça, des affaires, voilà, voilà, Donc maintenant qu'on rentre dans mon setup, voici ma chaise que j'utilise, une chaise que j'ai jamais voulu changer, que j'ai jamais eu l'intention de changer non plus, parce que c'est une très très bonne chaise, très confortable, elle me plaît très bien, donc je croirais bien la garder bien entendu, Sinon, pour continuer, voici mes tips, Turtle Beach, que j'ai réussi à faire fonctionner sur mon écran d'ordinateur, sur mon écran pour pouvoir entendre le son du jeu, sauf qu'il faut que je le plug à travers la manette, parce que quand je le mets à travers directement mon écran, ce qui est à dire la plug juste ici, que je vous montre là, c'est une plug auxiliaire, comme sur un téléphone ou un cellulaire, même chose, Le son sort vraiment mal, donc je sais pas encore comment faire ça, mais j'essaie de m'arranger pour pouvoir entendre finalement avec mes L7, Sinon, ben, je vais continuer à utiliser mes petits écouteurs, normalement des écouteurs d'iPod, etc., qui font le travail, mais qui seraient mieux que des L7, bien entendu. Donc pour continuer, sinon j'ai une lampe ici pour l'éclairage, G Fuel, Peach Mango, Pink Lemonade, Mon clavier, que voici, un clavier Dell, un clavier normal, que j'aime bien, que je me suis habitué, Ma manette, sans palette, sans rien, j'étais avec les Control Freak ici que j'ai mis, je pense que c'était les Vortex, ceux qui veulent avoir des Control Freak, je les aime vraiment bien, des apports qui ont un peu décoloré, comme vous pouvez le voir, mais c'est pas trop trop grave. Sinon ici, mon micro, qui est un Blue Snowball, qu'il a toujours bien fait l'affaire depuis le temps que je l'ai, Mr Panda, qui est tout le temps là, bien entendu. Mon écran d'ordinateur, mon écran de gaming, qui est un écran BenQ, BenQ Monitor de 1 milliseconde de réponse, c'est celui qui est celui dans la compétition, dans les tournois MLG, etc., j'ai pris le même, il fonctionne très 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 bien. Sinon, voici ma caméra, qui est une Logitech, je sais pas si laquelle, je pense que c'était quelque chose 2000, je suis plus trop sûr, mais c'est une très très bonne caméra, qui fait vraiment l'affaire. Sinon, voici ma souris, une souris comme ça que je me suis pris, qui est très très bien, mon pad, R-Drive, mon Elgato, que j'ai finalement enlevé la couverture dessus, donc il a l'air super shiny, comme vous pouvez voir en ce moment, il a l'air d'être neuf, mais en fait, il est un peu vieux, que j'ai depuis que j'ai commencé mon YouTube. Bon, c'est tout, c'est principalement la même chose qu'il y avait pour le dernier vidéo, ceux qui l'ont vu, sinon, ben, je vais continuer à le refaire quand même, fait que c'est ça, c'est mon ordinateur. Processeur I7, que j'avais dit la dernière fois, c'est un HP, spécial d'édition Beats, je sais pas c'est quoi, on est dans Inception de caméra, comme vous pouvez voir ici en ce moment, on est là, on est ici. Ça aussi, c'est mon extension de prise USB, parce que j'ai vraiment beaucoup de prise, comme vous pouvez voir en ce moment, fait que je décide de le placer là, avant il était pas là, maintenant je l'ai placé là, fait que tous les fils se passent ici. Ok, aussi dans mes tiroirs, j'ai un, ici c'est un plein de choses pour mon ordinateur, j'ai des collants, des stickers que j'ai reçu, éventuellement, et dans mon autre ici, j'ai fait mes jeux d'Xbox, que j'ai tout le temps tout le tue, la Cops 2, la Ben Swords Fair, Forge and More Sports, Ghost, en dessous, je sais pas ce qu'il y a en dessous, on va aller voir ça, on va faire un petit tour, hein, pourquoi pas, je vais faire un tour, parce qu'on a en dessous, fait que j'ai Ghost, avec le Heartland Edition, que j'ai même pas pris le dernier map pack, je sais même pas pourquoi j'ai fait, j'ai pris le Heartland Edition avec le Season Pass, j'ai même pas downloadé le dernier map pack. Black Ops 1, mais c'est quand même un rendu plastique master aussi, là, Black Ops 1, MWV3, MWV2, pis ça c'est plein de batterie dans les manettes d'Xbox qui se déchargent tout le temps, donc j'avais 10 000 batteries avant que je les recharge, mais là maintenant je n'ai plus besoin à cause de PS4, qui ont mis des manettes rechargeables, ce qui est très très bien. Ma PS4 qui se trouve juste ici, très bien positionnée, j'aime bien l'avoir mis là-dessus, je trouve ça assez stylé. Sinon, un ancien ordinateur, je ne l'utilise plus, que je vais essayer de faire de quoi un moment donné avec, parce que c'est un gros ordinateur de gaming, qui était très performant, mais finalement j'ai eu des problèmes avec, le processus a brisé je pense, fait que je n'ai jamais remplacé, j'ai juste laissé l'ordinateur là. C'était un Cybertron, c'était un custom sur internet, sinon ici j'ai ma Xbox que j'ai déposé sur un autre affaire pour ne pas cacher sur le sol, donc principalement c'est cela, mon setup, pour vous montrer une vue un peu plus d'ensemble, sur ce qui a l'air de mon setup, à même temps que je replace ma chaise, voilà la vue d'ensemble de mon setup, je suis bien bien content de mon setup à ce moment-là, pour être mieux c'est sûr, bien entendu je pourrais acheter des affaires éventuellement, pour l'instant je trouve qu'il remplit bien mes demandes, sinon je ne sais pas vraiment trop quoi vous montrer d'autre, ma chaise c'est principalement ça, c'est l'endroit où je fais mes vidéos, si vous voulez avoir des spécifications sur le matériel que j'ai, posez-moi des questions dans les commentaires, je vais vous répondre sur cesquelles particulièrement, etc, mais comme je dis, ce que j'ai utilisé en ce moment, c'est ce que j'ai choisi, donc c'est ce que je conseille personnellement disons, dans la limite de ce qui n'est pas trop trop cher, donc je pense que j'ai fait de la tour principalement, ce que j'allais vous montrer, dans mon setup de 2016 en ce moment, j'espère que la vidéo vous a plu tout le monde, j'espère qu'elle vous a mis un sourire au visage, sinon n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, puis je vous dis à la prochaine tout le monde, c'était Rose, Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz